Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition de la Volvo Ocean Race sans filtre, votre programme hebdomadaire qui reprend tout le meilleur du contenu pendant les 7 derniers jours et qui va analyser et décrypter la situation sur l'eau aujourd'hui. Nous serons tous les vendredis à partir de 17h30 sur Twitter, at volvooceanracef, et également sur le site internet à partir de 18h, volvooceanrace.com. Avant de commencer, je vous propose de jeter un coup d'œil à tout ce qui s'est passé sur l'eau depuis le départ de la volvoceanrace 2017-18 et donc depuis la sortie d'Alicant. Et c'est donc d'Alicant que cette 13ème édition de la volvoceanrace est partie, le 22 octobre 2017. Cette première étape d'une série de 11 au total emmener la flotte en plein océan atlantique après avoir passé le détroit de Gibraltar. La flotte s'est rendue autour de Porto Cento avant de remonter au nord-est vers la capitale portugaise de Lisbonne. Au terme d'une intense bataille, c'est le bateau américain de Vestas Eleven Tower Racing qui s'impose d'une courte avance sur l'un des favoris map frais, tandis que derrière, Dongfangre Steam termine 3ème et s'offre son premier podium. La deuxième manche, grand classique de la course, allait emmener la flotte jusqu'au cap en Afrique du Sud, passant au cœur du poteau noir et frôlant les côtes brésiliennes avant de mettre le cligneton à gauche pour un sprint express vers l'arrivée. Après une deuxième position sur la première étape, Xabi Fernandez et son équipage s'imposent pour la première fois. Plus de 19 jours après avoir quitté le Portugal, ils prennent alors les commandes du classement général. Malgré une domination sur cette deuxième étape, Dongfangre Steam se place deuxième après avoir été rattrapé par son meilleur ennemi et surtout après avoir été en tête pendant 14 jours. Cette édition 2017-2018 marque un retour aux sources pour la course alors que la troisième étape allait emmener les sept équipages au cœur du Grand Sud, passant au milieu des 40e sur la route vers Melbourne. Des conditions à la hauteur de la réputation de cet endroit aussi inhospitalier que peu fréquenté, nous offrirons des images exceptionnelles grâce à nos reporters embarqués. Au terme de ce marathon du Sud, après deux semaines de navigation infernale et un mano à mano ultra disputé entre Mapfre et Dongfang Raceteam, les Espagnols récidivent et signent leur deuxième victoire consécutive qui pèsera au classement puisque cette étape entre le Cap et Melbourne compte double au classement. De Melbourne, la flotte rejoint Hong Kong pour la quatrième étape et au terme de 5600 milles vers le nord et un passage du poteau noir éprouvant pour la flotte, c'est finalement l'équipe locale de Songungkai Scaliwak qui signe sa première victoire et s'impose chez lui à domicile. Grande première pour le skipper australien David Wheat et son équipage qui ne pouvait rêver mieux et grande première également pour Hong Kong qui accueillait la Volvo Ocean Race pour la première fois au cœur de la ville aux 7 millions d'habitants. Vous pouvez voir à l'écran des images du skipper célébrant son arrivée victorieuse avec ses proches à Hong Kong. Deux régates inshorent lue à Hong Kong, une première in port longue d'une heure environ remportée par Team Axe Nobel skippée par Simeon Tiampong qui embarque notamment la française Cécile Laguette à bord, également présente lors de la sixième étape. Dong Fong Race Team arrive deuxième tout comme deux jours plus tard lors de la Round Hong Kong Island Race, emportée par les Espagnols de Mapfrey qui avaient à cœur de se rattraper après être arrivés quatrième à Hong Kong, leurs pires résultats depuis le début de la course. Écoutons la réaction de Charles Caudrelier, le skipper français vainqueur à Hong Kong de ses import series. On est content, je crois que c'est pas notre spécialité. Là on gagne donc à Hong Kong, c'est bien parce qu'on n'avait pas gagné la offshore qui arrivait en Chine donc pour notre consort c'est vraiment bien de gagner ici. Et puis on est à égalité de points sur le général avec Mapfrey qui a été un bateau quand même rempli de grands champions entre deux bouées avec au moins trois ou quatre médailles d'or à bord donc on peut être fiers de ce qu'on a fait, on a travaillé dur pour s'améliorer cette partie-là. Après être arrivés en Chine et plus exactement à Guangzhou, les six Volvo Ocean 65 se sont affrontés lors d'une import race haute en couleur. Arrivé vainqueur de Hong Kong, l'équipage de Dongfeng Race Team avait à cœur de bien faire, mais après un départ volé, ils ont malheureusement accroché la bouée de départ, ils n'arriveront pas à refaire leur retard. Devant, c'est Mapfrey qui va s'imposer devant Brunel et Team Axi Nobel. Les deux équipes néerlandaises ne se sont pas lâchées pendant toute la régate. Jetez un coup d'œil à ces images et embarquez avec le barreur Nicolai C.S.T. Jetons maintenant un coup d'œil au classement général avant le départ de cette sixième étape. Première position, les Espagnols de Mapfrey avec 34 points sont suivis de près par Dongfeng Race Team avec 30 points. En troisième, nous avons Vesta Sylvain Tower avec 23 points. L'équipage americano danois ne partira pas sur cette sixième étape. Après une collision avec un bateau extérieur à la course lors de l'arrivée de la quatrième étape à Hong Kong. Le bateau a été transporté sur un cargo vers Auckland où il sera réparé pour la septième étape. En quatrième position, nous avons Songkong Kai Scaliwag avec 20 points, suivi de près par Brunel 18 points. Axi Nobel pointe en sixième position avec 15 points et enfin en dernière position, nous avons Turned Italian Plastic avec 9 points. C'est tout pour le récapitulatif de ce qui s'est passé sur l'eau depuis le début de la course. À présent, je vous propose de me suivre pour notre nouvelle section au cœur du Race Control où on va aller rencontrer Konrad Coleman. Nous voilà donc au cœur du Race Control, cette pièce centrale au bureau de la Volvo Ocean Race ici. Nous avons nos race experts qui sont 24 heures sur 24 sur leurs écrans d'ordinateur en train de s'assurer que tout se passe bien sur l'eau au cœur de la flotte. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Konrad Coleman qui est clairement le plus Frenchy de tous les Kiwis. Konrad, c'est un navigateur de course au large qui a notamment bouclé le dernier Vendée Globe 2016. Konrad, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe actuellement sur l'eau ? Bien sûr, c'est mon boulot. Ici, j'ai une image satellite et en fait, on est en train d'utiliser exactement les mêmes outils qu'une navigateur au large actuellement. Et donc, je vais tracer sur cette image 7 qui, j'avoue, est un peu compliqué à comprendre. Donc, voilà le tracé de l'île de Taïwan. Et ensuite, la flotte vient de se séparer en deux paquets. Et maintenant, ils ont plus que 100 000 entre eux. Sur le côté à gauche, ici, il y a X-Nobel et Sun Kung Kha et Skylwake. Ils sont en train de vraiment souffrir. Ils n'ont que trois nœuds devant. Et de l'autre côté, notamment avec nos amis français et chinois, sur Dongfang Racing, avec 16 nœuds. Donc, pour l'instant, l'option à droite est en train de payer. Mais ce n'est pas si évident que ça parce que dans quelques heures, il y a un nouvel paquet de vent qui arrive du nord. Et du coup, le bateau à gauche, donc Sun Kung Kha et X-Nobel, il sera favorisé parce qu'il y a un sacré front froid, ici, qui va bloquer le vent, en fait, pour les bateaux plus à droite. Si on regarde plus loin, il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience pour les spectateurs et aussi pour les navigateurs à bord parce qu'actuellement, ils sont en train de faire la route totalement à 90 degrés de la route. Donc, ils sont en train de faire le nord et il faut faire le est et le sud. Donc, un petit peu compliqué pour l'instant. Mais en gros, ce qui nous attend plus tard, c'est indiqué sur cette carte météo. Il va plonger dans le poteau noir autour de 15, 16 février. Donc, grosso modo, dans une semaine. C'était pénible dans le dernier sens parce qu'il flottait pour trois jours, scotché son vent. Le poteau noir sera plus simple ce fois-ci parce que le montson est en train de développer avec le vent de l'est. Donc, il va pas avoir trop de soucis. Mais regarde ici, sur l'écran, il y a, c'est pas juste la dépression tropicale, c'est un vrai cyclon qui est juste en dessous de la flotte à ce moment-là. Donc, l'approche de Nouvelle-Élande, il sera pas dangereux parce que les cyclons ne seront plus là, mais il va tout casser le au champ de vent et ça serait vraiment compliqué. Donc, c'est ça qui attend. Merci beaucoup, Conrad, pour cette analyse très détaillée de ce qui se passe sur l'eau actuellement. On voit bien que la route va poser encore beaucoup de challenges à nos marins. Pour vous en ligne sur Twitter, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. On retrouvera la semaine prochaine et on répondra à toutes vos questions. À présent, je vous propose de jeter un oeil à notre nouvelle section, The French Year of the Week. Cette semaine, on a rencontré Jeremy Bayou à Hong Kong avant le départ de la sixième étape et on lui a posé quelques petites questions. Vous allez voir, c'est intéressant. J'ai fait pas mal de tours en ville à Hong Kong avec Horace et c'était super sympa. C'est une ville assez dingue et j'avoue que tout ça, j'aurais été un petit peu perdu. Donc, il a fait le guide pour les bons petits trucs à manger, pour les bonnes adresses, pour les bons quartiers, pour acheter ce qu'il faut au niveau électronique ou chaussures, etc. Et voilà, c'est toujours plus sympa de visiter une ville comme celle-là, avec quelqu'un qu'il connaît et qui a du plaisir à te faire découvrir sa ville. Donc ça, c'était vraiment chouette sur le cuisine. Écoute, c'est un peu d'informatique, surtout les enfants étaient là. Et puis les chaussures, les chaussures de foot notamment pour les enfants. Et puis voilà, c'est essentiellement ça. Je crois qu'il a dû lui passer des maillots de foot, non ? Et des maillots de foot, mais voilà. Pas très cher. Moins cher qu'en France, on va pas trop raconter ça. Écoute, il y a plein plein de choses. C'est vraiment super varié. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, Horace m'a avoué que tout le temps qu'on a passé à Lorient, il était un peu perdu parce qu'il trouvait pas son compte en France. La nourriture française, c'était pas trop son truc. Alors tu t'es quand même assez étonné parce que comment on peut pas aimer la nourriture française vraiment ? Et en fait, quand tu viens ici, tu découvres qu'il y a une grande variété de nourriture et que c'est assez différent quand même de ce qu'on rencontre en France. Donc moi, je suis plutôt viande et salé. Donc voilà, toutes les viandes de bœuf, toutes les viandes de porc, revenus épicés sous des formes et avec plein de légumes. Et Horace, il y a pas mal desserts. Et ils sont très très desserts ici, donc il y a des choses assez incroyables en texture ou en couleur que j'ai goûté. Pas forcément tout le temps les mêmes et les desserts, ça m'a pas mal marqué. Moi, j'aime bien les Pas-de-Provençal. En fait, depuis quelques années, j'ai mes 5-6 plats favoris que j'embarque sur les Transats ou les Tours du Monde et j'en varie pas trop parce que je sais que ça me convient bien et que je vais être content de ce que je trouve dans mon sachet. Et le top de ma liste, c'est les Pas-de-Provençal. Non, rien, j'ai un iPod avec de la musique dedans et des headphones anti-bruit. En fait, j'écoute très peu la musique. J'ai quelques podcasts. Ça s'appelle les Marches de l'Histoire, enfin, tous les récits historiques de France Inter Européen, Franck Ferrand. Ça, j'aime bien. C'est essentiellement des podcasts, la musique. T'écoutes ton iPod quand t'es à la bannette. T'essaies de dormir et moi j'arrive plutôt à m'endormir avec ça. Et après, effectivement, certains ont des films, moi pas trop, ou des bouquins, moi pas du tout. Quand t'es à la bannette, en général, c'est que t'essaies de dormir. Et voilà, j'ai pas besoin de grand-chose pour m'endormir d'habitude. De retour à Alicante au bureau central de la Volvo Ocean Race, on est rentré de Hong Kong avec un cadeau un petit peu particulier qu'on va mettre en jeu aujourd'hui. C'est très simple, il s'agit du Polo officiel de Franck Hamas, qui était donc le navigateur sur la quatrième étape entre Melbourne et Hong Kong, à la place de Pascal Bidégory. Donc Franck nous a gentiment offert ce Polo. Pour tenter de le gagner, c'est très simple. Il suffit de retweeter ou partager cette première édition de la Volvo Ocean Race sans filtre. Sans filtre, c'est également le hashtag qu'il faudra utiliser, en envoyant également vos encouragements at Dong Kong Racing. Ce sera tout pour cette semaine. Je vous laisse avec le meilleur de la semaine, et je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada